Salut, c'est Kourou, il y a quelques semaines, non en fait il y a quelques mois parce que j'ai du tout ré-enregistré cette vidéo, haha. J'ai envoyé ceci sur Discord. Le prochain jeu sera donc le suivant... Euh... Colony Wars... Ah c'est pas un... Alors je crois que c'est un jeu de tir dans l'espace... Sur PS1. J'avais vu juste, mes souvenirs ne me faisaient pas défaut, et donc... Colony Wars est effectivement un jeu de tir dans l'espace, qui va immédiatement ramener à un autre jeu de tir dans l'espace, qui s'appelle Ryo Wing Commander. En l'occurrence, ce jeu-là est développé et édité par Psygnosis, et c'est un nom qui parle à quiconque a touché à un micro-ordinateur dans sa vie, puisque c'est un des énormes parents du jeu vidéo dans les années 80. C'est notamment les développeurs de Barbarians, mais c'est surtout les éditeurs d'un nombre affolant de jeux, notamment les Lemmings, développés par DMA Design, aka Rockstar North, comme quoi tout se recoupe. Et puis plus récemment, entre guillemets, ce sont les développeurs de Wipeout. Et on peut noter qu'ils ont été rachetés ensuite par Sony Computer Entertainment, donc on peut voir dans leur jeu édité un certain Kula World. Colony Wars est sorti en novembre 1997, et si on peut tout de suite mettre quelque chose à son crédit, c'est qu'il est beau. L'espace, par défaut, s'est dépouillé, et le jeu en profite pour mettre les polygones là où il peut les mettre pour que ça rende du plus bel effet. Cette phrase n'est pas française. Et donc j'ai immédiatement balancé la comparaison à Wing Commander, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'il est évident que c'est une inspiration majeure, mais pour autant je vais modérer au maximum pour que vous compreniez bien que si je compare les deux jeux, ce n'est pas pour dire que celui-là est mieux que l'autre parce qu'il fait quelque chose de différent. Si j'estime qu'un jeu réussit ou rate quelque chose, ce sera pour lui-même et pas pour l'autre jeu. Et si je dis que Wing Commander est un jeu appréciable et que Colony Wars est assez emmerdant, et bien ce n'est pas parce qu'il fait différemment de Wing Commander. En l'occurrence il fait bel et bien différemment de Wing Commander, mais on va concrétiser ça tout de suite parce que sinon je suis parti pour des heures d'abstraction. Bon, à l'évidence, Colony Wars semble vouloir faire un Wing Commander sur console, guillemets de rigueur. En l'occurrence, ce que ça sous-entend, c'est qu'on va un peu simplifier les mécaniques. Il y a deux raisons à cela, je pense. La première, c'est que le jeu sur console est adressé à un plus grand public que le jeu sur PC, d'autant plus à l'époque. Et surtout, sur la console, ce n'est pas la même disposition des touches que sur un clavier. Et en l'occurrence, Wing Commander se veut très très précis dans ce qu'il propose. Il y a beaucoup de touches à retenir, il y en a une pour la carte, il y en a une pour les voyages rapides, il y en a une pour chaque caméra possible du vaisseau, il y en a une pour changer les armes principales, les armes secondaires pour communiquer, bref, c'est un bordel. Pendant un temps, j'ai eu un papier sur mon bureau pour me rappeler quelle touche faisait quoi. Et non pas que cela ne sciait pas par défaut à la console, mais d'un point de vue mémétique, un clavier retranscrit bien mieux un tableau de bord. Ce qui fait que l'approche n'est pas la même, et je ne pense pas que ce soit très satisfaisant de jouer à Wing Commander avec une manette, même si c'est possible aujourd'hui. Ainsi, dans l'idée, faire un Wing Commander sur console, guillemets trigger, semble devoir, à plus ou moins forte raison, passer par une simplification des mécaniques. On a pu à bouger un curseur pour changer la vitesse, soit on accélère, soit on décélère. On a plus tout un arsenal à gérer, on a le tir sur bouclier et le tir sur vaisseau. On a plus les manoeuvres quasi réalistes à réaliser. Si vous voulez tourner à gauche, vous n'avez pas besoin de tourner un peu à droite pour ensuite faire un angle plus large pour aller sur la gauche. Après, les missions restent globalement les mêmes. Défense, attaque, survie, ce genre de choses. Et bien c'est là mon premier problème. Colony Wars n'est pas juste simple, il est simpliste. Et là où la relative banalité des missions de Wing Commander était équilibrée par la richesse et la complexité de ses mécaniques de jeu, ce n'est pas le cas pour Colony Wars. Et donc, il peut varier les situations autant qu'il le veut, reste qu'en fin de compte, et bien il va un peu faire toujours la même chose. Ça veut pas dire que s'il avait fait comme Wing Commander, comme par magie, ça aurait fonctionné. Mais ça veut dire que, en l'état, ce qu'il fait là ne correspond pas à sa structure. Un autre truc que les déplacements, pour m'expliquer, la zone de jeu. Dans Wing Commander, elle est immense. Vous pouvez la traverser en temps réel, mais ça vous prendra énormément de temps. Deux solutions s'offrent à vous. La vitesse lumière, je crois, attendez, ça fait un moment que j'ai joué. Je crois qu'il y a la vitesse lumière, mais surtout moi je pensais au déplacement rapide. Plusieurs choses peuvent se passer à des endroits que vous ne pouvez pas atteindre rapidement. Ou, si vous voulez les atteindre rapidement, ça va vous consommer du carburant. Il faut réfléchir à son espace, en plus de réfléchir à ses actions. Dans Colony Wars, c'est enlevé. Ce qui se comprend, encore une fois, mais, par la même, on enlève toute cette considération. Et il n'y a plus à s'inquiéter de plusieurs groupes d'ennemis en même temps. S'il y a un groupe d'ennemis, il est sur la carte de la mission. Ça se passe toujours au même endroit. Et du coup, ça réduit la focale, encore une fois, à quelque chose de très simpliste. Si Wing Commander avait fait ça, ça n'aurait pas forcément fait un mauvais jeu. Et si Colony Wars avait fait ce que fait Wing Commander, ça n'aurait pas forcément fait un bon jeu. Mais en l'état, la façon dont Colony Wars agence sa gestion des déplacements, sa gestion de l'espace, sa gestion des tirs aussi, sa gestion des combats, sa gestion de la gestion des ennemis, des groupes, de ses coéquipiers, tout cela fait que la première mission, la deuxième mission, ce seront les mêmes que les dernières, et que tout ce qu'il y a entre les deux. Et si les déplacements étaient satisfaisants en soi ? J'ai quand même quelqu'un qui défend très fortement cette notion-là. Le simple déplacement, le plaisir de la marche, ou juste de se mouvoir dans un espace. J'ai pas besoin qu'on me donne des missions intéressantes, j'ai pas besoin que ce ne soit pas répétitif, pour peu que ce que je fais par défaut, le cœur de chacune de mes actions, soit plaisante, soit esthétiquement intéressante. Mais c'est pas le cas. Se balader en vaisseau dans l'espace, dans Colony Wars, c'est laisser appuyer un bouton, et voir quelque chose se rapprocher. Et c'est pas que c'est trop lent, c'est que c'est trop rapide. Parce qu'un jeu de cargo dans l'espace, je vous jure que ça me plairait. Je sais que je dois jouer à... j'ai plus le nom. Elite Dangerous. Merci. Dans Colony Wars, ce n'est pas une simulation, ce n'est pas un Euro Truck Simulator dans l'espace. C'est un jeu de tir. C'est un jeu de tir vif, qui se voudrait dynamique. Malheureusement, le dynamisme, la classe, les explosions, tout ça, il le réserve pour sa mise en scène, sa plastique. Là-dessus, aucun souci, le jeu est effectivement très beau, et à regarder de relativement loin, ça pourrait se faire passer pour un jeu PS2. On peut également noter les cinématiques. Il y a du budget, c'est clair. Mais encore une fois, déjà dans ce que ça me raconte, bon, j'en ai un petit peu rien à foutre, hein. Et puis, bah, ça prend une place qui ne semble pas profiter au jeu. Puisqu'encore une fois, c'est assez redondant. Et le fait que l'histoire te dise, si, si, je te promets, ça avance, ne fait qu'accroître cette impression que, mais on fait toujours la même chose, pas intéressante. Sur les premières missions, c'est intéressant. Mais quand on finit une première route, on en a déjà marre. Et il y en a plusieurs, comme ça, des routes. Parce que, encore une fois, ça reprend ce que faisait Wing Commander. C'est-à-dire que, si vous perdez une mission, ce n'est pas un game over. Vous continuez le jeu, mais l'histoire enregistre que, ici, vous avez perdu. Et donc, ça crée tout plein d'embranchements possibles. Bon, j'ai probablement fait la pire fin. Ou alors, je sais pas, la deuxième pire fin. Et à aucun moment, je n'ai envie de m'investir pour continuer un peu plus. Parce que, c'est pas un jeu qui appelle à ce qu'on s'investisse. J'ai pas besoin de le recommencer. Je sais très bien vers où ça va me mener. Et j'ai pas envie d'être spécialement cassant envers le jeu. Il reste intéressant. Je pense que vous pouvez quand même y jouer, bon allez, 30 minutes, 45. De toute façon, le temps de l'essayer quoi. Peut-être même allez-vous le préférer à moi, allez le savoir. C'était pas une catastrophe, je ne vais pas pester dessus pour les années à venir. Mais je vais juste gentiment l'oublier. N'hésitez pas à me suggérer des jeux qui se passent dans l'espace. Et tant qu'à faire, qui sont un petit peu mieux. Ou n'hésitez pas à me conseiller des jeux, en général, qui pourraient intégrer ma liste. Bon, et puis, avec plus de 1250 jeux, je vous avoue que, il y a peu de chances que si un jeu m'intéresse, il y soit pas déjà. Mais allez savoir, je peux toujours être passé à côté d'autres trucs. Vous pouvez aussi faire des retours sur, bah, Colony Wars, si jamais vous l'avez fait. Et comme ça vous m'expliquez un peu, on peut en débattre en commentaire si ça vous intéresse. Ou sur Discord, hein, puisque je l'ai cité en début de vidéo. C'était Kourou. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine routique. Salut.